Salut à tous les amis, c'est Rico de la chaîne ACAPROD à côté, c'est mon papa de la chaîne Provence Reportage. On est allé à la rencontre des deux streets médics qui ont été mis en garde à vue pendant 20 et 24 heures lors de l'acte 10 des gilets jaunes sur Avignon. Donc vous allez voir, c'est un récit qui est très surprenant tant du côté des forces de l'ordre sur leur leur façon de procéder aux arrestations, que sur leur façon de parler aux gens et surtout de la manière dont ils ont traité les streets médics qui sont là, je le rappelle, uniquement pour soigner les manifestants qui se font blesser par la police en elles-mêmes. Donc je vous laisse regarder la vidéo sans plus attendre. Alors Thomas Lelovic, vous étiez là samedi comme le prouve votre avis pour soigner les l'actualité des gilets jaunes et qui ont été laissés pendant la manifestation. Et il vous est arrivé une déconnu de l'ordre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, me relater l'effet ? Pour commencer, il faut remonter un petit peu, parce que ça a démarré sur la place de l'horloge derrière, où on était en train, avec Thomas, de soigner un patient à une terrasse d'un café. Sur la place, il y avait beaucoup moins de manifestants quand on y est revenu, c'était beaucoup plus calme, il y avait toujours des CRS en bout de place, mais le carousel tournait, il y avait des gens aux terrasses des cafés, donc c'était beaucoup plus calme. On n'avait plus d'équipement d'ailleurs, à ce moment-là, plus de masque, plus rien. On a pris notre temps pour s'occuper de ce patient, et on s'est tout à dégénéré d'un coup, en fait, où il y a eu une grosse charge de CRS. Et beaucoup de gaz, moi j'ai oublié beaucoup de gaz. Ils ont gazé toute la place, donc je pense que, je n'ai pas fait attention, mais je pense que tous les gens des bars, des restaurants, tout le monde est parti d'un coup, du carousel et tout, et on a laissé tomber le patient. Thomas a assuré mes arrières et il m'a fait dégager. On est partis par une des rues à l'adjacente pour arriver jusqu'ici. En fait, je lui ai demandé de faire un appel radio pour qu'on se retrouve avec les médics, savoir où il était, qu'est-ce que ça disait. Et en fait, il y a eu un mouvement de foule, je ne sais pas trop, un peu par là. Et le temps qu'on se retourne, qu'on le voie, le collègue était en train de rouler là. Et quand on est arrivé ici, on a vu un monsieur qui était là par terre, en fait. Donc nous, instinctivement, on a arrêté de courir, on s'est occupé de lui. On lui a demandé qu'est-ce qu'il y a. D'un coup, j'ai entendu les sirènes, je me suis retourné. C'est vrai, on a tourné la tête et il y a des camions de la même façon que le camionnette. Des sirènes sont arrivés là et ils coursaient des gens qui sont descendus au courant dans la rue. Et les camions se sont arrêtés, ils sont sortis avec le flashball et ils nous sont arrivés dessus à fond la caisse, là, alors qu'on n'avait pas bougé de là, en s'occupant de notre patient. Le collègue, toi, je ne sais pas si tu les as vus s'arrêter. Moi, j'ai vu les camions s'arrêter net à l'angle de la rue, là où il y avait la camionnette à l'instance. Après, du coup, lui, je l'ai laissé parce que j'ai vu qu'il commençait à s'occuper du collègue. Moi, je me suis tourné, j'ai vu le flashball, j'ai pensé à toute la sécurité, j'ai dit, il vaut mieux pas qu'on court, ils vont nous flasher, on va rester tranquille. J'ai levé les mains, les deux mains, donc j'avais des gardes de motards avec le casque, tout ça, mais on était très bien identifiable. J'ai crié qu'on était médic, qu'on avait un blessé, et moi, en deux-deux, ils m'ont plaqué au sol, j'ai pris un coup de pied dans la tête. Il s'est pallongé assez vite sur le ventre ? Une fois que j'étais au sol, je ne bougais plus, surtout que je disais, c'est bon, je me laisse le faire, il n'y a pas de souci, on est médic. J'ai pris un coup de renduur dans la tête, j'ai pris des coups de matraque, juste au bout, ils m'ont tapé avec le bout. Ils m'ont arraché la caméra, le casque, je pense que ça avait été un coup de pied, d'ailleurs, qu'ils m'ont arraché le casque de ski. D'ailleurs, heureusement que j'avais tout mené petit peu moins, ça m'a sauvé. Ils ont râlé qu'on était coqués, qu'on avait des équipements de protection. T'as oublié qu'ils nous ont dit qu'ils n'en avaient rien à foutre, que des médics ? Voilà, rien à foutre des médics, on était que des connards. Moi, mon casque, il faut enlever le maître à shooter, il a fini par là-bas. D'ailleurs, du coup, je n'ai plus mes lunettes de protection, ça a été perdu. Et on a été embarqués comme des terroristes. Pour ma part, quand ils ont dit à terre, je me suis baissé accroupi en premier lieu, et comme je ne m'allongeais pas assez vite sur le ventre, ils m'ont plaqué un peu au sol. Demandez d'enlever le sac à dos. Donc, le temps que je dégraffe le sac à dos comme ça, ça n'est pas assez vite pour eux. Ils me l'ont arraché du dos, demandant une pièce d'identité. Donc, je leur indiquais où est-ce qu'il y avait la pièce d'identité à l'intérieur du sac à dos. Que j'étais aussi professionnel, puisque je suis infirmier libéral, donc j'ai ma partie d'infirmier professionnel. Tout ça, je leur ai suggéré. Mais de voir à l'intérieur de nos sacs qu'il n'y avait pas autre chose que des compresses, des bandes physiologiques et des désinfectants, à ce moment-là, je pense qu'ils auraient pu facilement être confirmés de notre identité qu'on n'était pas des casseurs. Donc, eux, ils nous rendent l'excuse. Il y a beaucoup de gens qui se camouffent en carte de presse ou en médic pour casser, ce que je peux comprendre tout à fait, parce qu'on s'est retrouvés sous le feu d'un gros conflit dans le quartier. Donc, je peux comprendre qu'on ait droit à un contrôle d'identité, mais ils auraient pu être rapidement rassurés de notre identité et nous foutre la paix en dehors de ça. Sans parler de ça, ils nous ont considérés comme des merdes et on s'est fait mettre en garde à vue, menottés comme des chiens et considérés comme des délinquants jusqu'à ce qu'on sorte de garde à vue. Ils vous ont menottés ? Oui. Avec une sorte de corde, comme il y avait les rizlans, mais en corde bien serrée et on ne bougeait plus. Moi, je sais que j'avais un pied et je lui ai même demandé de décaler légèrement son pied parce qu'il était vraiment pile entre les fesses et qu'il s'amusait à tourner avec son talent. Je lui ai dit que je pouvais juste décaler parce que vous êtes en train de me... C'est limite quoi. Il m'a dit que c'est bon, vous n'avez pas de gode, vous n'avez pas à râler. Donc voilà quoi, c'était limite quoi. Je trouvais ça vachement décalé et vachement agressif pour ma restation. Votre arrestation, vous jugez que si vous aviez été de casseur, ça n'aurait pas été pire ? Ah non, ça aurait été la même. Ouais, je pense. Ouais, ça aurait été pareil. Ces cow-boys-là ne faisaient pas de différence, pas de discernement en fait. Et le collègue, ce mec qui était blessé, ils n'ont même pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il avait. Ça a été le même sort pour lui, ils l'ont retourné, ils l'ont plaqué, menotté et embarqué de force. Je pense que s'il avait eu une blessure plus grave, ils n'en auraient pas tenu compte. Donc on aurait beau avoir été en train de le soigner, ils s'en foutaient quoi. Donc vous avez subi tous les deux une garde à vue. Un de vous deux a été une garde à vue de 20h et l'autre a été de 24h. Vous pouvez expliquer pourquoi il y a eu cette différence ? Exactement. On n'en a pas encore le fin mot de l'histoire. Moi, quand je suis sorti, ils m'ont dit qu'ils n'auraient pas le temps de m'interroger, de m'auditionner. Donc ils m'ont relâché, mais ils m'ont gardé une partie de mes équipements. Donc mon casque de ski qui était identifiable, une partie d'équipement de mon GoPro, mes gants de moto, mes équipements mousse de motard, ma coquille, mes protège tibia. Ils m'ont gardé tout ça pour être sûr que je revienne, que je ne m'amuse pas à partir. Voilà. Vous avez l'intention de porter plainte suite à cette arrestation abusive ? Oui, oui. Est-ce que tu as pu choquer un peu perturbé quand même ? Pas vraiment perturbé, mais ça a été plutôt la longueur. Le temps qui passe très lentement et que j'ai été pendant 20h dans une cellule pour rien. J'avais la chance d'avoir Ludo sur le côté. Enfin, dans la cellule d'à côté, on pouvait parler un peu. C'était un peu moins dur à supporter, mais c'est long, très long. Est-ce que samedi, bien sûr, on le sait, il va y avoir à nouveau une manifestation ? Est-ce que tu es refroidi ou tu vas revenir ? Je viendrai et au contraire, je vais être encore plus impliqué. Je ne lâcherai absolument rien. Pour faire simple, quand je suis sorti sur 13h30, je suis allé sur mon lieu d'arrestation à récupérer du matos qu'ils avaient oublié, pour littéralement jeter. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis parti chez une amie pour faire un café pour que je puisse me poser deux minutes. Et après, on est parti faire une manifestation des femmes. Et de là, on est retourné carrément devant le commissariat. C'est ce qu'est leur parcours. Moi, j'ai suivi leur parcours et je suis allé devant le commissariat avec elles. Je sais qu'il y a un monsieur qui a été flashé trois fois. D'ailleurs, c'est celui que j'ai soigné sur la place de l'horloge avec le collègue. On était en train de faire le bandage genou avant de se faire gazer de partout. La personne qui s'est fait interpeller avec nous. Après, il y a eu beaucoup de personnes gazées. Il y a une demoiselle qui a été flashée, que j'ai soigné hier du coup. Elle m'a dit que ça lui faisait mal. Je l'ai soigné hier pour calmer un peu la douleur. Mais après, je n'ai pas pu ressentir de se blesser moi. Mais je sais qu'il y en a eu plusieurs. Un conseil que tu pourrais donner à des personnes qui vont se retrouver en garde à vie. Et des personnes comme toi qui n'avaient absolument rien à se reprocher, qui se retrouvent en garde à vie, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil ? Si les cellules ont été chauffées, est-ce que vous avez à manger ? Non. Alors, on a à manger des plats de tout prix. Il ne faut pas s'atteindre à trois étoiles. Les cellules, j'avais une sorte de mâcle en mousse, mais très moelleux. Donc j'étais limite sur le béton. Elles ne sont pas chauffées, donc il fait assez froid dedans. Moi, je ne trompe pas le froid, donc ça pouvait passer, mais j'ai quand même eu frais. Elles nous retirent tout ce qui est métallique, boucles d'oreilles, bagues, vraiment tout, tout, tout. Elles nous interdisent d'avoir les chaussures, sauf si on enlève les lacets. Peut-être pour peur qu'on s'étrangle. Après, il faut rester tranquille. Moi, je sais qu'un collègue était un peu tendu, donc je l'ai calmé. Et dans d'autres cellules, on entendait qu'ils tapaient contre les portes. Ils étaient vraiment énervés. Prevoir un numéro d'avocat. Avant qu'on se mette en cellule, ils nous demandent si on veut contacter un avocat ou si on enlève l'indoprice. Si on en a un, prendre son numéro, l'avoir sur soi. Ils vont nous demander si on veut contacter la famille, un employeur, quelque chose. Pareil, savoir le numéro par cœur pour le dire. Et bien lire tous les papiers qu'ils nous demandent de signer, les accusations, tout ça. Comment se sont comportés les sergents de police ? Pendant les infusions ou pendant l'obtenue des gardes à l'huile ? Est-ce qu'ils sont quand même corrects ? Alors, ceux qui m'ont, on va dire, du moment où je suis rentré dans le commissariat, ils étaient un peu tendus. Après, ça s'est un peu adouci. La personne qui a pris mon utentité, tout ça, ils étaient très corrects, tout ça. Après, pour tout le reste, ça a été correct. Le seul moment où je reproche quelque chose, c'est que... Excusez-moi. Ils m'ont demandé si j'avais besoin de médecin, j'ai dit non. J'ai eu le contre-coup plus tard. J'ai eu mal au cervical du haut coup de pied que j'ai pris dans la tête. Et il me fallait un pansement pour la main, pour une raison un peu plus personnelle. Et en fait, on m'a dit, tu demanderas un médecin et on t'enverra quelqu'un. Or, je n'ai... Quand la personne est venue, ils m'ont dit que non, j'avais qu'à demander de médecin avant, que je devrais attendre demain matin. C'est bon, il n'y a pas de souci, on est là et on sera toujours là. Donc vous avez vu, c'est quand même un reportage qui est assez surprenant, puisque les Streets Médics, je le rappelle, ils sont juste là pour soigner. Les policiers sont quand même assez surprenants dans leurs paroles, puisqu'à un moment donné, il y en a un qui dit, je cite, « Rien à faire des médics, vous n'êtes que des connards ». Donc ce n'est pas du tout des paroles qui doivent sortir de la bouche d'un représentant des forces de l'ordre. C'est une honte, donc ils ne sont pas là pour chercher la merde. Donc je ne comprends pas du tout l'agissement de ces policiers. J'espère que ce reportage vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très rapidement, toujours pour de nouveaux reportages dans l'univers des gilets. Sous-titrage ST' 501